La dépêche a eu accès à deux lettres, que Cédric Jubillard a adressées à sa nouvelle compagne Séverine, depuis la prison de Seyss, Haute-Garonne, dans laquelle il est incarcéré pour l'homicide par conjoint de Delphine Jubillard. Dans ses écrits, l'artisan de 34 ans regrette notamment les conséquences de ses déclarations à un que détenu sur celle qui a jeté son dévoulé sur lui, il y a dix mois. Depuis le mois d'avril 2021, et cette battue, pour retrouver une trace de Delphine Jubillard disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son mari Cédric et Séverine ont construit une relation amoureuse. Les semaines et les mois ont passé, le couple doit faire face à l'enquête sur la jeune femme qui ceste de volatiliser, et ses multiples rebondissements. La dépêche a eu accès à deux lettres que l'homme, incarcéré depuis juin 2021 pour homicide par conjoint, a écrite à sa nouvelle compagne. Dans ses écrits qu'il sait que les juges vont lire, il fait part notamment de ses regrets, quant aux déclarations qu'il aurait faites à son ancien co-détenu, et surtout ce que cela implique, pour son amoureuse. En se confiant à un camarade de cellule, Cédric Jubillard estime aujourd'hui avoir dit n'importe quoi à n'importe qui, comme il l'écrit d'à son seul-être pour sa nouvelle compagne Séverine. Il regrette les conséquences de toute cette histoire sur elle. J'ai bien compris que je me suis fait bée, en beauté, si tu veux bien accepter mes excuses, je suis désolée d'avoir été naïf, et de t'avoir fait du mal, et surtout de m'être, sic, fait avoir de la sorte. Il fait notamment allusion à la garde à vue qu'elle a dû faire pour recel de cadavres, et dont elle est ressortie libre, aucune charge n'ayant été retenue contre elle. La quadragénaire a déjà pris ses distances avec l'homme, père de deux enfants, et qui était en instance de divorce avec Delphine Jubillard, et qu'elle avait défendu avec ardeur. Elle a décidé de répondre à toutes les questions de la justice, pour éclaircir le mystère de Delphine Jubillard. Au mois de janvier aux Parisiens, cette femme de 44 ans et mère de deux enfants lundi d'entre eux est amie, avec le peintre plaquiste de 34 ans, a en effet reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi. Les éléments accablants Cédric Jubillard s'accumulent même, si aucun corps n'a été retrouvé. Depuis lundi 17 janvier, gendarmes et militaires ratissent la zone proche de la ferme, à Cagnac-les-Mines, à deux kilomètres du domicile des Jubillards. En plus des déclarations qu'il a faites en prison à un co-détenu qui dit qu'il lui aurait confié le meurtre de Delphine Jubillard, les autorités disposent de l'historique des déplacements du suspect numéro 1, grâce aux données de son téléphone portable. Par ailleurs, le 11 février, les juges d'instruction en charge du dossier vont le convoquer pour un nouvel interrogatoire.